Vous êtes bien sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale, ensemble en images en 8 minutes en ce mercredi 27 novembre. Voici l'essentiel de l'actualité du jour près de chez vous. Et on démarre par vos prévisions météo, bien évidemment, avec encore un temps difficile. Aujourd'hui, beaucoup de nuages, de pluie et de vent. Jusqu'à 85 km heure de rafales sont annoncés en secteur sud-ouest sur le littoral Côte d'Opale. Et sous un ciel toujours aussi couvert et humide. On n'échappera pas donc aux averses, aux rafales de vent aujourd'hui, avec des températures toutefois assez agréables pour la saison pour la fin novembre. 12 degrés à Dunkerque, à Kelly, à Boulogne ou encore à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes juste après ce journal. Saint-Omer, d'ailleurs, on en parle à la une de cette édition avec une image pour évoquer les visites merveilleuses. Dès dimanche et jusqu'au 1er mars, l'eau de Marois va vivre au rythme de la troisième édition d'un événement rassemblant 26 rendez-vous merveilleux. Des balades gourmandes, des visites en bus, des tours en bateau dans le marais, des soirées de Noël ou encore pour la Saint-Valentin. Beaucoup de surprises aussi car de nombreux événements resteront surprises. Vous en découvrirez le programme au tout dernier moment. Les visites merveilleuses, c'est chaque vendredi et samedi soir. Rendez-vous différents, gratuits ou pour à peine 5 euros, mais il faut réserver. Attention, tout le programme est sur tourisme-saint-omère.com. Explication du directeur de l'Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer au micro de Morgan Rélam. C'est à la fois surprendre, c'est émerveiller les gens, parce qu'il faut émerveiller les gens, et puis leur dire que ce n'est pas seulement des sites touristiques ce territoire, c'est un ensemble de gens qui le font vivre. Donc on part là-dessus et oui, on est surpris. Parfois on monte dans un bus, on ne sait pas ce qu'on va faire. On sait que ça va durer deux heures, donc la seule certitude, c'est qu'on n'en a aucune. Et puis parfois on monte dans des bateaux qui sont habituellement fermés pendant la période d'hiver. Il fait noir, finalement c'est une nature qui s'exprime autrement. C'est le son, c'est des bruits, c'est une autre sensation, c'est les cinq sens qui s'expriment. Et là on ne vit plus une visite traditionnelle touristique, on vit une véritable expérience. Autre image dans l'actualité pour évoquer le lancement des restos du cœur de la 35e campagne hivernale, hier à Coutquerquebranche. Nous sommes allés dans l'un des deux centres de l'association dans la commune. Les 30 bénévoles avaient tout préparé pour cette première journée de distribution. Et ici les restos accueillent environ 240 familles chaque hiver, soit près de 600 personnes accompagnées. Au total, selon les chiffres sur le littoral, entre Dunkerque, Calais-Saint-Omer et la Flandre intérieure, 1,8 million de repas sont servis par an par les restos du cœur. Explication recueillie par Corentin Escaillé. C'est ce qui m'inquiète le plus, c'est vraiment de voir que la situation ne s'améliore pas. Il y a dix ans, quand j'ai fait ma première campagne, je pense qu'on a été à une centaine de familles. Maintenant, dix ans après, je suis à 200, 250 familles qui sont accueillies. Et franchement, c'est des fois désarmant. Pour nous, heureusement, il y a des personnes qui s'en sortent. C'est vrai que quand une personne s'en sort et qu'ils viennent nous voir et qu'ils nous disent « on a trouvé du travail, la situation s'améliore, ou je ne vais plus venir demain parce que j'ai trouvé du travail », c'est à bonheur pour nous. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Au chapitre économique, il n'y a quasiment plus aucun espoir pour la reprise de l'entreprise Tim à Kouadipre. Le tribunal de commerce de Lille doit rendre son jugement aujourd'hui. Mais selon nos informations, faute de repreneurs, on se dirige vers la liquidation judiciaire de l'entreprise. Autre actualité, en lien avec l'information nationale, vous le savez, 13 militaires français sont morts hier au Mali dans un double accident d'hélicoptère. Parmi les victimes, il y a des nordistes et notamment le calaisien Nicolas Mégare. Il n'habitait plus la région depuis de nombreuses années suite à ces nombreuses affectations. Mais originaire de Calais, le capitaine Nicolas Mégare était marié, père de trois enfants. Et nous présentons bien sûr à sa famille, ses proches, nos sincères condoléances. Autre actualité, l'image de la mobilisation de 200 étudiants hier à Lille pour dénoncer la précarité étudiée aujourd'hui en France suite à de récentes mesures du gouvernement. Selon les opérations et organisations syndicales, la suppression des appels, la mise en place de la CVEC, la contribution de vie étudiante et de campus. Les étudiants rejoindront le 5 décembre prochain la mobilisation nationale. Et on parlait des Ressaux du Coeur il y a un instant. Ils sont de plus en plus nombreux, les étudiants, les jeunes, à avoir recours aux distributions de repas. On écoute l'un d'entre eux. Les gens qui vont se nourrir au Ressau du Coeur, il y a une forme de honte en fait. Les gens le disent difficilement. En revanche, ce qu'on sait c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui le font effectivement. Quand on fait des sondages, des enquêtes, les gens le disent un certain pourcentage. Et il y a aussi des photos également, je sais qu'il y en a eu, je crois que c'est à Lyon, des photos d'une file d'étudiants qui attendaient devant le Ressau du Coeur pour chercher à manger. Il n'y a pas que le Ressau du Coeur, il y a aussi, si nous souviens bien, le Secours Populaire qui fait des repas gratuits pour les étudiants. Et les étudiants y vont évidemment. De la même manière, on a fait nous récemment des actions de Ressau universitaire gratuit sur tous les campus à Lille. Ça a eu beaucoup, beaucoup de succès. Au total, je crois que 1500 repas ont été distribués en tout. Et les étudiants ont beaucoup apprécié parce que même ça, même le Ressau universitaire est cher pour eux. Et puis pour terminer, comment faire son calendrier de l'Avent grâce aux ateliers proposés par l'entreprise Sardellier ? Notamment, Rémi Délay-Romeau a suivi hier l'un de ses ateliers pour un calendrier de l'Avent personnalisé. Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis vendeuse de Sardellier au magasin de l'Avent. Aujourd'hui, on va créer un calendrier de l'Avent. C'est un petit kit qu'on vend en magasin, un petit kit comme celui-ci. Voilà, vous avez du coup les trois chocolats, la plaquette transparente ainsi que la boîte pour le ranger dedans pour faire les calendriers avec les enfants. C'est une bonne occupation. On commence avec le chocolat blanc, donc on va mettre une température pas trop forte dans le micro-ondes et on va venir le faire fondre par tranche d'une minute tout en mélangeant. Et on va répéter cette opération pour les trois chocolats. Donc ensuite, on va prendre des poches à douille, des poches à douille qui ne sont pas percées, dans lesquelles on va venir verser chaque chocolat. Et on va venir couper une toute petite partie de la poche pour venir ensuite pouvoir mouler directement, pas besoin de mettre de douille. Du coup, maintenant que les poches à douille sont remplies, qu'est-ce qu'on fait ? On va venir couper vraiment une toute petite pointe et on va venir choisir l'endroit qu'on veut. Et venir couler tout simplement le chocolat dedans en laissant bien une marge de sécurité pour ne pas que ça déborde. Vous pouvez également faire du mélange de couleurs. Je vais vous montrer. On va pouvoir venir dire ici, je veux la moitié en chocolat au lait. Une fois que les 24 cases sont finies, on va venir le faire prendre au frigo. Une fois qu'il a vraiment figé, on va venir le ranger ici dans cette petite boîte. Prévue à l'effet avec les petites cases qui vont venir s'ouvrir. Et on n'a plus qu'à découvrir quel chocolat est sous quelle case. Au final, c'est quoi le plus intéressant ? C'est d'ouvrir le 24. C'est ça, ouais, parce que c'est le plus grand, c'est le plus intéressant. Je suis d'accord avec vous. Et pour ça, on n'a plus qu'à pousser, ouvrir la petite case et venir enlever le chocolat du 24. Voilà, plus qu'à déguster. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. À suivre vos prévisions météo.